Le vin de palme, communément appelé Atin au Bénin, est la sève estraite du palmier. Pierre Sossou, peintre auto et bâtiment, a acheté ce palmier ainsi que 25 autres à un prix variant de 1000 francs CFA à 2500 francs CFA l'unité auprès du propriétaire de ce champ situé au quartier à Côte-et-Greux dans la ville de Locossa au sud-ouest du Bénin. Il s'attelle à les déraciner. Dès que j'apprends que quelqu'un veut vendre ses palmiers, je vais le rencontrer pour les acheter. Le travail est pénible. Il est aidé par son fils et des ouvriers qu'il recrute à 200 francs voire 500 francs. L'arbre déraciné est taillé suivant la taille du régime. Il lui a fallu quelques jours pour arriver à bout des 26 palmiers. Après avoir tombé à peu près 7 jours, on va lever les branches pour continuer le travail qui reste. Le 7e jour, les palmiers déjà déracinés sont élagués de leurs branches afin de ne laisser que le tronc. Sur chaque tronc, Pierre Sossou creuse un trou de forme rectangulaire au fond duquel il perce un conduit de forme ronde qui traverse le tronc. Un petit tuyau est introduit dans le conduit pour faciliter l'écoulement de la sève. Il dispose ensuite, au dessous, un canari qui est destiné à récolter le vin de palme. Pour faire couler plus vite la sève de l'arbre, Pierre Sossou vient périodiquement mettre du feu à des branchages qui lui permettent de réchauffer régulièrement le creux rectangulaire. Le vin s'écoule alors, remplissant dans un premier temps le trou rectangulaire, puis traverse le petit conduit pour remplir dans un second temps les canaris de ce nectar apprécié de tous. C'est un procédé naturel qui facilite l'écoulement rapide de la sève de l'arbre. Le vin de palme est une boisson alcoolisée traditionnelle dans la plupart des régions tropicales. Il est très répandu en Afrique. Les méthodes de fabrication varient. Il y a des racines qui sont à la maison et ils sont arrivés à la maison et ils vont nettoyer les racines et verser le vin de palme là-dessus. Si vous trouvez ça au bord de la voie, les gens mélangent ça avec du sucre et ça ne peut pas faire le travail. Donc pour trouver le bon, le vin de palme, il faut aller au champ. Ce précieux liquide sera plus tard exploité pour fabriquer le sodabi, l'alcool traditionnel du sud du Bénin.